Adieu Pétol, t'aimes ça te marrer et faire marrer les gonzères ? Ça c'est top ! Alors rejoins-nous sur la route du rire avec le garage Gaillot Automobile à Aigle et Montez Ça c'est top ! Et Gaumonteur ! Le garage Gaillot Automobile, partenaire du Swiss Comedy Club Bonsoir le Comedy Club, est-ce que ça va ? Oui ! Excellent, alors oui, comme Jessie l'a dit, je m'appelle Edem là-bas À la base je suis nyonnais et comme tous les nyonnais, j'habite à Glan Devenu tellement cher les loyers à Nyon, ça veut rien dire Et tout à l'heure en sortant de la gare, il y a une dame qui m'arrête Elle me complimente sur ma coupe de cheveux, normale Et là elle commence à me caresser les cheveux Et les blancs vous aimez bien caresser les cheveux des africains Mais bon, un peu de pudeur Par exemple si moi ce soir, j'aime bien les seins de madame C'est pas pour autant que je vais me rapprocher d'elle Et lui tâter les tétons, on est d'accord madame Putain ça marche jamais bordel Et cette dame me parle, elle me dit Mais vous me faites penser au chanteur de reggae qui était samedi soir chez Alain Morisot Et comme elle trouvait pas le nom du chanteur de reggae pour m'aider Elle m'a dit Mais oui le chanteur de reggae, le noir Ça m'aide beaucoup Et là elle fait Mais oui, vous êtes Bob Barbet Celui qui chante un shot digestif Là je lui ai rappelé que l'abus d'Alain Morisot était très dangereux pour la santé Ensuite elle enchaîne et elle me demande si je parle l'africain Et bon là j'ai vu qu'elle avait besoin d'exotisme, d'un rayon de soleil dans son coeur Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit Mais ça va le chalet, t'es royé Jeannine Si un black parle africain, mais demande à un chinois s'il parle asiatique Et bien il y a des gens bizarres en Suisse A la Chaux-de-Fonds il y a le festival Ludesco Et pendant tout un week-end, 2000 personnes jouent non-stop à des jeux de société pendant 55 heures Et l'un des participants a déclaré que ce qui était le plus dur n'était pas de jouer pendant 55 heures Mais de passer tout le week-end à la Chaux-de-Fonds Il y a des gens bizarres en Suisse Heureusement, on a des gens un peu plus malins A côté de l'aéroport de Genève, il y a une entreprise qui veut lancer un concept C'est de louer votre voiture pendant vos vacances Donc vous arrivez, vous laissez votre voiture Et à votre tour, il y a votre voiture sur le parking avec de l'argent dedans J'ai des potes qui veulent lancer à peu près le même concept Si vous partez en vacances sans votre femme Le temps qu'elle arrive au cerveau Vous arrivez à l'aéroport, vous laissez votre femme à mes amis ex-yougoslaves Et à votre tour de vacances, il y a votre femme sur le parking avec de l'argent dedans Je suis sûr que tous les mecs de la soirée adorent le concept Non mais il faut dire aussi qu'en Suisse, on est bon Mais on est bon dans des sports de merde Le curling, je suis désolé Et le premier dimanche des JO de Sochi, je regardais Suisse-Suède au curling Je me suis réveillé et je me suis rendormi Et j'ai fait un rêve Et dans ce rêve, j'étais le premier conseiller fédéral noir Pourquoi vous rigolez ? Et je me suis adressé au peuple levétique et j'ai dit Ich habe einen Traum I have a dream C'est qu'avec tous les Portugais qu'il y a en Suisse La Suisse doit être toujours numéro 1 au curling On a fait le même rêve C'est énorme Alors je vois qu'on a des Portugais dans la salle Est-ce qu'on a des Italiens aussi ? Ouais Il y en a 3, on dirait que les votations du 9 février commencent à porter leurs fruits Ça fait plaisir Petite dédicace pour les Italiens et Silvio Berlusconi Qui a été interdit d'activité politique Tout ça parce qu'il a organisé des soirées Bunga Bunga Et qu'il a falsifié des preuves Mais bon les mecs, on est en Italie Si le Premier ministre ne donne pas l'exemple Qui va donner l'exemple ? En plus je suis sûr que c'est lui qui a trouvé le nom Petite question pour les Italiens qui sont dans la salle Est-ce que Bunga Bunga c'est la traduction littérale de N'golo N'golo Merci beaucoup, c'était Edem là-bas Bonne fin de soirée, merci beaucoup